Comment France 98 a remporté sa séance face à l'Italie ? Il y a 25 ans, c'était la dernière victoire des Bleus dans une grande compétition lors des tirs au but. C'était face à l'Italie en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Il y a eu deux échecs aux deux deuxièmes tentatives avec Albertini et Elisa Razou qui ont manqué leur tir au but. Et enfin Di Biagio qui manque son cinquième tir au but avec la France qui gagne 4-3 au tir au but pour aller en demi-finale. Et lors de cette séance de tir au but face à l'Italie, ce qui est super intéressant, c'est comment les Français ont réduit leur anxiété juste avant la séance de tir au but, lors de la première zone d'anxiété des frappeurs de pénalty. Et ça avec quatre facteurs. Le premier, c'est Aimé Jacquet qui avait désigné les tireurs de pénalty avant la séance de tir au but, avant même le match, peut-être avant même la compétition. Et ça, c'est super important pour Aimé Jacquet parce que chaque tireur savait qu'à la fin du temps réglementaire et de la prolongation, il aurait un pénalty à frapper. Je ne sais pas s'il avait les sixièmes, septièmes, huitièmes tireurs désignés, mais c'est l'idée. Le deuxième facteur, c'est l'importance de néo-tir au but par France 98 et Aimé Jacquet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu' Aimé Jacquet a pris l'équipe de France en 94 avec l'objectif de 98. Et ce qu'il évoque dans les différents podcasts quand il parle de cette séance, c'est que ça aurait été quand même dommage de préparer pendant quatre ans une équipe et de ne pas avoir sa composition d'équipe pour ce deuxième match dans le match qui sont les tirs au but et qui définissent ensuite si on est éliminé ou qualifié lors d'une grande compétition. C'était super important parce qu'en 96, l'équipe de France remporte sa série face aux Pays-Bas en quart de finale de l'Euro et ensuite perd sa série en demi-finale face à la République tchèque avec le manqué de Pedros et donc gagne face à l'Italie en 98. Le troisième facteur, c'est le choix des tireurs. En effet, Aimé Jacquet avait choisi de prendre des tireurs qui avaient l'habitude de tirer des pénaltys dans leur club ou en tout cas qui ont été des tireurs de pénaltys. Et en fait, sa composition en 96 et sa composition en 98 se ressemblent beaucoup mais avec les différents remplacements a forcément été modifié. Vincent Guérin n'était pas sélectionné en 98. Et surtout, ce qui avait été décidé avec Djorkaeff, c'est que Djorkaeff n'allait pas tirer face à Pagliuca. Ça avait été décidé avant le match parce que Pagliuca était son gardien en club l'Inter de Milan. Le seul bémol, c'était que Lizarazu a dû changer sa place dans l'ordre des tireurs pour donner la place à Trezeguet qui préférait tirer en troisième. Henri avait été sélectionné, je pense, parce que Guy Varche était trop court suite à sa blessure lors du premier match qui était sorti lors du temps réglementaire. Et donc, on avait ces cinq tireurs français désignés avant et pendant le match pour cette séance face à l'Italie. Et le quatrième facteur pour réduire le stress, bien évidemment, Fabien Barthez. On rappelle le contexte, l'équipe de France joue sa qualification face à une nation du top 4 mondial, peut-être la meilleure nation en 98. Et Barthez se marre sur le banc juste avant la séance. Il enlève même ses protèges Tibia avant d'aller arrêter le tir au but d'Albertini et ensuite qualifier les Français avec les barres de Dibiaggio. Et en fait, cette décontraction, ça a été donné à tout le groupe pour que le groupe se déstresse et réussisse ses tirs au but, avec notamment deux jeunaux de 19 et 20 ans, Trézégué et Henri, qui tirent dans les cinq. Donc voilà un peu les quatre facteurs pour moi de réussite pour France 98 et globalement pour réduire cette zone de stress des tireurs de tir au but. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez d'autres anecdotes sur notre dernière victoire lors d'une séance de tir au but.